On va parler des découvertes ésotériques que tu as faites sur la France et en quoi elles amènent une perspective évolutive pour notre monde. L'histoire ancienne, très ancienne, puisqu'on monte à l'histoire biblique, rejoint l'histoire du Moyen-Âge et rejoint l'histoire de nos récents gouvernants et même actuels. Et donc là, il y a des enjeux de géopolitique cachés qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a effectivement une forme de volonté magique à inscrire comme ça la Jérusalem céleste sur la France, probablement en espérant que les bontés divines fassent que la France devienne la nouvelle Jérusalem. C'est ça l'intention, elle est là. Donc on peut le dire aussi aux gens d'aujourd'hui. Le rôle de la France est d'être celle qui porte la bonne nouvelle moderne. Bon, c'est devant intégrer donc évidemment les sciences modernes également. On ne peut pas rester que dans le passé. Cette fois, on va parler des découvertes ésotériques que tu as faites sur la France et en quoi elles amènent une perspective évolutive pour notre monde. Alors, découvertes ésotériques parce que cachées, parce qu'avec un sens ésotériques, mais ce sont des découvertes factuelles. Donc ça, bon, j'ai regardé quelques-unes de mes vidéos, on en a déjà parlé. Ceux qui ne l'auraient pas fait, il faut qu'ils voient. Parce qu'on a vraiment des faits, des faits concrets, des emplacements, des distants, des altitudes, qui fait que le caractère caché est indéniable, mais c'est concret, c'est factuel, même si c'était subtilement caché. Alors, le sens que ça a pour notre époque, évidemment, je l'interprète, mais après avoir découvert tous ces lieux, tous ces alignements, on est vraiment dans quelque chose de l'apposition de plusieurs symboles sur la terre de France et la traduction que j'en fais, l'interprétation que j'en fais, c'est que ces symboles, l'utilisation de ces symboles, nous donne, nous enseigne les voies du cheminement intérieur, les voies du cheminement spirituel. Alors, il y a une subtilité parce que je découvre deux œuvres différentes, une qui est plutôt faite par les rois, avec sans doute les bénédictins, et là, on a un symbolisme chrétien, donc ça passe dans des monuments chrétiens, des cathédrales, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Bourges, d'Amiens, la Sainte-Chapelle à Paris, etc. Donc, on a des monuments religieux, mais le testament spirituel des Templiers, c'est comme ça que je le nomme, cette œuvre ésotérique des Templiers, elle ne passe pas dans des bâtiments, elle ne passe que dans des lieux nommés. Il y a des lieux dits, des petits bourgs, des villages, etc. Et c'est le fait de relier entre tous ces lieux et de comprendre que les noms ont une signification, qu'on finit par se dire, mais il y a un ordre, il y a une succession logique, et que cette succession logique, et c'est là que la pensée symbolique est intéressante, parce que ce n'est pas que de la rationalité, à un moment où il faut ouvrir l'intuition, il faut se dire, tiens, mais c'est sans doute ça, mais peut-être pas, et là, chacun pourra avoir une part interprétative qui lui sera libre. Mais en tout cas, ma part libre à moi m'amène à y trouver, sans aucune difficulté, les étapes du cheminement spirituel, du cheminement initiatique, correspondant notamment, également, aux étapes de la transformation alchimique. Et donc, le sens que ça a, c'est que les anciens nous ont laissé trace cachée, symbolique, de ces enseignements du cheminement intérieur, et personnellement, je ne peux pas voir de hasard au fait que c'est maintenant que ces enseignements ressortent, puisque c'est maintenant que notre monde a besoin de retrouver les voies d'avoir plus d'enseignements sur c'est quoi ce cheminement intérieur, par où ça passe, par quelles étapes, quelles sont les étapes incontournables. Et alors là, c'est sans doute aussi mon influence spirale dynamique, yin yang, mais j'y ai vu, et ça apparaît de façon assez évidente quand on observe les lieux, un équilibre du masculin et du féminin, et une progression entre l'aspect incarné, matériel, petit à petit, vers la dimension spirituelle et sacrée. Donc, ce que l'on peut dire du sens que ça a, c'est que ça fait partie des vieilles choses que les anciens nous ont laissées à disposition, certes, celle-là s'était cachée, mais pour nous révéler qu'ils avaient compris les routes du cheminement intérieur entre, on va dire, le terrestre et le céleste, et qu'ils voulaient en laisser une trace. Et cette trace, pour moi, évidemment, elle est fondamentale, elle m'a permis de retravailler mes propres croyances, de revisiter des choses que je n'imaginais pas du tout. Et après, le lien avec les sciences humaines modernes peut se faire assez facilement, et c'est ça qui est passionnant, en fait, dans ce que je fais, c'est de se dire, « Je ne suis que le dépositaire d'un vieux machin, mais aujourd'hui, mon itinéraire antérieur me permet de le relier à ce que notre époque a compris, les fonctionnements humains, la psychologie individuelle, la psychologie sociale, etc. » Et quand on croise les deux, on se dit « Mais c'est génial, parce que là, ce sont des petites graines qui sont semées, qui voudra bien les prendre, pour pouvoir nous dire, mais voilà, je fais partie d'une longue lignée et à charge, pour moi, soit de perpétrer leurs travaux, de les partager, ou de moi-même me mettre en chemin en suivant les petits cailloux blancs qu'ils nous ont laissés sur la route. Oui, des temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, des alignements, là aussi, dans le temps et dans l'espace, qui ont envie, en tout cas symboliquement, de nous emmener dans une certaine direction. Alors, c'est intéressant ce mot « alignement », puisque ce que je découvre démarre d'un certain nombre d'alignements, qui sont donc encore aujourd'hui poursuivis par des présidents plus modernes, mais le cheminement individuel passe par se réaligner. Donc, oui, tout ça, ce sont des affaires d'alignement, mais aussi bien sur l'ensemble de la France qu'en nous-mêmes, quoi. Et ce qu'on évoquait au départ avec, d'un côté, le féminin, le divin, le masculin, voilà, comment réaligner tout ça pour que ça forme une harmonie ? Mais sachant que sur la carte, tout y est, il y a un axe central, et c'est quand on réunit les opposés que cet axe, qu'on peut grandir sur cet axe central-là. Et c'est ça, se réaligner. Et d'où l'intérêt après de rentrer dans la symbolique de chacun des endroits, de bien comprendre les liens entre eux, parce que quand on rentre dedans, quelque chose d'assez intuitif se dit, mais bien sûr, évidemment, mais là, je suis passé là, il m'est arrivé ça, mais ça signifie que j'ai fait une partie d'un apprentissage par cette expérience-là, et en allant ailleurs, c'est une autre partie d'apprentissage, je relis les deux pièces du puzzle, et puis, ah, ben voilà, ça fait une harmonie. Et voilà, une anecdote hallucinante, j'ai fait notamment en voiture les mille kilomètres qui vont de l'extrémité bretonne à l'extrémité alsacienne, et vraiment, j'ai fait toutes les petites routes le plus près possible de cette ligne, et donc, on démarre d'un endroit qui s'appelle L'Ocriste, et d'une plage qui s'appelle Porceliogran, le port de la lumière, et de l'autre côté, on arrive dans un village qui s'appelle Motörne, la mer, qui était entièrement matral, à des sels de toutes les eaux, et de l'autre côté, Porceliogran, c'est le port de Louk, le dieu, le dieu sel, le dieu gaulois important, dieu de la lumière. Et donc, je fais ces mille kilomètres entre le dieu de la lumière, masculin, Matra, la déesse des eaux, je passe par Paris, etc., par Saint-Michel, par Saint-Jean, et là, je suis tout content, j'ai fait mes mille kilomètres, devant moi, il y a le Rhin, et qu'est-ce que j'entends ? Un moteur diesel, donc ça va, ok, un peu de pollution, mais le nom de la péniche qui passe sur le fleuve s'appelle Harmonie. Voilà le sens, donc, de tout ce travail. Exactement le sens de ce travail, tout à fait. Et tu parlais de Paris, il y a eu ce grand événement de l'incendie de Notre-Dame de Paris, est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots sur ce que tu as compris de ce symbole et de ce que cet enceinti peut signifier, représenter, est-ce qu'il y a de la magie là-dedans ? Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire, j'ai évidemment mes hypothèses, ce qui est amusant, après chacun en tirera les conséquences qu'il veut, mais récemment, en retravaillant justement sur les travaux de François Mitterrand à Paris, donc voilà, pourquoi met-il la pyramide du Louvre, la pyramide inversée, il y a une pyramide inversée également, l'arche de la défense, donc tout ça, a un sens, François Hollande a rajouté un peu plus tard le musée de la Shoah, et toutes ces choses-là sont alignées, donc l'as historique de Paris qui a commencé déjà il y a très longtemps, puisque ça a débuté au 15e siècle, au 16e siècle, si je me souviens bien, et par contre, ça a été prolongé au fur et à mesure des époques par les gouvernants, toujours, Napoléon a mis son grain de sel, Mitterrand met son grain de sel, Louis-Philippe met son grain de sel avec l'obélisque, chacun à un moment rajoute à ce qu'on appelle l'axe historique de Paris, et donc, pour revenir à Notre-Dame, qui n'est pas sur l'axe historique de Paris, mais, c'est cette découverte intéressante que j'ai faite, je m'intéresse toujours à ces lignes subtiles, ces lignes cachées, qui peuvent avoir sens ou pas sens, et je suis tombé sur une vidéo qui évoquait les travaux de François Mitterrand, mais, contrairement à ce youtubeur moderne, moi, j'avais des livres et des vidéos antérieures qui allaient bien plus loin, et qui expliquaient, en fait, le sens ésotérique, le sens caché des travaux de Mitterrand, qui permettaient, d'ailleurs, d'être reliés à d'autres anciens monarques précédents, et à Militien, j'avais déjà repéré la place de l'obélisme dans ce système-là, l'obélisme qui est une symbolique masculine évidente, et je me suis dit, mais tiens, puisque Mitterrand était quand même très axé sur l'Égypte, en plus, j'ai appris, en cherchant autour de tout ça, que deux, trois semaines avant sa mort, il a choisi d'aller faire un séjour à Aswan, en Égypte, face à l'île d'Éléphantine, ce qui n'est pas du tout un hasard, parce que cette île d'Éléphantine, dans un certain nombre de légendes, il est dit que l'Arche d'Alliance y a été déposée pendant 400 ans. Or, celui qui fait construire l'Arche de la Défense à Paris va, juste un peu avant sa mort, il sait qu'il va mourir bientôt, va à cet endroit où on dit que l'Arche d'Alliance a été déposée. Compte tenu du fait qu'il nous ajoute une pyramide au Louvre, une petite pyramide inversée avant, qu'on appelait le Sphinx, François Mitterrand, donc il y a un lien avec l'Égypte, c'est évident. Et donc, il me dit, tiens, c'est amusant, je vais partir de l'obélisque, je vais tracer une ligne jusqu'à l'endroit d'où il vient. On sait d'où il vient, c'est l'obélisque du Temple d'Amon à Luxor. D'ailleurs, la France aurait dû avoir les deux et pour des raisons de transport, il n'y en a qu'un qui est arrivé, donc le second est encore là-bas. Eh bien, si on trace une ligne entre ces deux obélisques, celui qui est à Paris maintenant et celui qui est resté à Luxor, qui était le voisin à quelques mètres près, eh bien, cette ligne passe très exactement entre les deux tours de Notre-Dame et elle coupe la toiture de Notre-Dame en deux. Donc, c'est assez, c'est amusant et ce qui est encore plus amusant, c'est que quand on transforme le kilométrage entre ces deux points, je ne l'ai plus de mémoire, 3 400, je n'ai plus le chiffre en kilomètres, mais on peut faire une translation de kilomètres en degrés, la sphère, la Terre étant sphérique, il y a un certain, donc ça fait 360 degrés, et donc par le calcul de la transformation des kilomètres en degrés, cette distance fait exactement 33 degrés. C'est un chiffre qui ne parle qu'aux ésotéristes chevronnés, mais 33, c'est l'âge du Christ, l'âge de la mort du Christ, qui est sans doute pas réel, mais qui correspond à une signification ésotérique particulière, et donc il est amusant de constater que ça correspond aussi au plus haut degré d'initiation maçonnique. Je n'ai absolument rien contre les francs-maçons, parce que, comme dans n'importe quel organisme, il y en a des lumineux et d'autres plus sombres, et chacun a ses propres intérêts. donc Notre-Dame se retrouvant coupée en deux par l'axe égyptien, on va dire, sur Paris, et autre chose intéressante, je viens de parler il y a quelques instants de l'île d'Éléphantine, où aurait séjourné l'Arche d'Alliance, eh bien, elle a séjourné sur son long périple entre la Terre Sainte, donc Israël aujourd'hui, donc le temple de Salomon, et l'Éthiopie. L'Éthiopie, la Libéla, et il faut savoir qu'en Éthiopie, la Libéla, il y a un site qu'on appelle la Jérusalem éthiopienne, et les Éthiopiens disent depuis très 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 longtemps, nous avons, nous, chez nous, en Éthiopie, l'Arche d'Alliance. Il y a même un prêtre éthiopien qui est chargé d'être le gardien de l'Arche d'Alliance, alors personne n'a le droit de l'avoir, mais il fait des siècles qu'il dit, nous l'avons, et ils le disent toujours. Et donc, dans ceux qui travaillent, qui recherchent un petit peu sur ces faits-là, ils imaginent que, en fait, c'est le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, qui s'appellerait Ménélique, qui, à un moment, donc, ils se sont séparés, la reine de Saba est repartie chez elle, et à un moment, le fils a voulu rejoindre son père, enfin, connaître son père. La rencontre ne s'est pas bien passée, dit-on, et Ménélique, pour se venger, est repartie chez lui en Éthiopie, en emportant l'Arche de l'Alliance, donc le bien le plus précieux du temple de Salomon, son père. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui expliquerait que, dans les textes bibliques, en fait, on ne parle plus du tout de l'Arche d'Alliance après le règne de Salomon, ce qui laisse imaginer qu'effectivement, cette histoire n'est pas impossible. Et donc, là, on fait le lien, puisque Ménélique se serait arrêté sur l'île d'Éléphantine, fait construire un temple qui était exactement l'imitation du temple de Salomon, et à partir de là, 400 ans plus tard, les relations avec l'Égypte et l'Éthiopie étaient plus bonnes, l'Arche d'Alliance est partie en Éthiopie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un mois avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, ou un mois après, vous vous souvenez, un des deux en tout cas, le président de la République française actuelle, Emmanuel Macron, est allé à la Libéla, le lieu auquel l'Arche d'Alliance est arrivé, pour financer les travaux de réfection et d'entretien des églises de ce lieu-là. Donc on peut se demander mais quel est le rapport avec tout ça ? Pourquoi la République française va donner de l'argent pour entretenir des lieux religieux qui ont certes une histoire ? Après, on peut aller plus loin parce qu'on sait que ce sont probablement les Templiers qui ont fait construire ces lieux-là, donc des Francs, et donc la France peut se sentir historiquement responsable d'eux. Et alors, revenons à nos jours, on se rend compte que toutes ces pièces de puzzle peuvent faire sens. Pourquoi nous avons le même président qui donne de l'argent pour entretenir des églises à la Libéla ? Pourquoi un mois plus tard, Notre-Dame brûle et il va falloir la reconstruire ? Donc il y a toute la thématique de la reconstruction du Temple. Et à cet endroit-là, les Templiers, donc quand je parle de la reconstruction du Temple, on peut parler de pierre, mais peut-être peut-on parler de la reconstruction d'un ordre. qui serait l'ordre du Temple. Alors, là je donne beaucoup d'éléments un peu épars, mais on peut très très facilement les relier entre eux et se dire là, mais l'histoire ancienne, très ancienne, puisqu'on monte à l'histoire biblique, rejoint l'histoire du Moyen-Âge et rejoint l'histoire de nos récents gouvernants et même actuels. Et donc là, il y a des enjeux de géopolitique cachés qui sont derrière tout ça. Donc, je ne me prononcerai pas sur l'intention criminelle ou non de l'incendie de Notre-Dame, mais ça tombe à pic dans une certaine symbolique. Donc, ça peut très bien être le hasard. Le hasard fait bien les choses, parfois, il est dit. Reconstruction du Temple est d'un certain ordre ? Tu peux être un peu plus explicite là-dessus ? Une très bonne question. Au fur et à mesure de mes découvertes sur cet ordre-là, que je ne connaissais pas avant, il y a quelques années, quoique je me suis intéressé à la question, j'ai donc lu énormément de choses. Et dans ce que j'ai pu lire, il y a quelques ésotéristes qui ont cette interprétation très intéressante. Ils disent, en fait, nous sommes, nous en ce moment, à la nécessité de construire le troisième Temple. C'est ce que disent les Juifs aussi, sauf qu'ils ne le voient pas comme un Temple de pierre. Ce que ces gens-là disent, le Temple de pierre, c'est le premier. Donc, que ce soit le Temple de Salomon, que ce soit le second qu'on nomme le Temple d'Héro, dont on a les ruines aujourd'hui à Jérusalem, ça, ce sont des temples de pierre. Et ce que ces ésotéristes-là disent, vous pouvez construire un troisième Temple en pierre à Jérusalem, sur la place des mosques, etc., ça ne restera qu'un Temple de pierre, donc le Temple de la matérialité. Et donc, quand on le prend sur un plan symbolique, sur un plan ésotérique, on pourra même faire 12 temples, sur 15 temples, ça ne restera que le Temple du premier niveau de développement, la matière. L'ordre du Temple, c'est une organisation, c'est un ordre monastique qui a implanté des commanderies, des fermes, des exploitations, donc on n'est plus dans quelque chose d'institutionnel, d'organisationnel, et ce qu'ils ont dessiné sur la France correspond à un verset de l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est le Temple de la Jérusalem nouvelle, celle qui descend du ciel, tel que l'Apocalypse de Saint-Jean l'écrit, eh bien, il n'y aura ni pierre ni temple. Raison pour laquelle les dessins qu'ont fait les Templiers sur la France ne passent pas dans des églises, ils passent dans des lieux dits, dans les noms des propriétés, les noms des villages. Mais ça reste la Jérusalem céleste telle que les Templiers l'ont imaginée. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la France est donc symbolique de la Jérusalem qui descend du ciel et que l'ordre du Temple est cet ordre qui a magiquement marqué la France de ce rôle-là. Et donc, aujourd'hui, la fonction de nos générations, c'est de passer au troisième Temple qui n'est plus ni celui de la matière, Temple de Pierre, ni celui organisationnel et un peu économique et militaire, comme l'était l'ordre du Temple, mais le Temple de la spiritualité, le Temple de l'esprit. Donc, on a corps, psyché, pneuma, l'esprit. Le boulot de notre génération, c'est de créer ce Temple de l'esprit qui ne passe pas par la pierre et qui ne passe pas forcément par des organisations politiques. Et là encore, où l'histoire des Templiers est intéressante, c'est que, certes, c'est un ordre qui a eu des fonctions politiques, économiques, mais c'était un ordre qui fonctionnait en raison. C'était une petite communauté implantée un peu partout, chacune avec son type de travail, des forêts, des pêcheries, des exploitations agricoles, de céréales, de vignes, enfin, peu importe. Donc, c'est vraiment des communautés assez petites, mais qui fonctionnaient en raison et qui enrichissaient globalement l'ordre. Et donc, ce projet-là est vraiment un projet communautaire de solidarité, d'entraide, de fraternité. Ce sont des frères, des religieux, donc, ils s'appelaient frères, et aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il nous faut retrouver, dans ce mode organisationnel, fonctionner en réseau, un petit groupe, mais avec une cohérence commune qui pourrait être, comme les Templiers l'avaient, la dimension spirituelle. Donc, voilà, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs époques qui se chevauchent, mais on voit bien que tout ceci peut faire sens pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais évoquer là par rapport à cette cette quête intérieure ? Ce qui me vient, c'est pas seulement la découverte des lieux, le travail sur carte, etc., c'est que tout ceci s'est accompagné d'un nombre de rencontres, de synchronicité, de magie, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a effectivement une forme de volonté magique à inscrire comme ça la Jérusalem céleste sur la France, probablement en espérant que les bontés divines fassent que la France devienne la nouvelle Jérusalem. C'est ça l'intention, elle est là. Donc, on peut le dire aussi aux gens d'aujourd'hui. La Jérusalem céleste, il y en a une deuxième en Éthiopie, dont on a parlé, mais le rôle de la France est d'être celle qui porte la bonne nouvelle moderne. Bon, c'est devant intégrer donc évidemment les sciences modernes également. On ne peut pas rester que dans le passé. Mais, je reviens à toutes ces anecdotes, synchronicités qui ont jalonné mes découvertes, c'est qu'en fait, manifestement, ce quelque chose qui nous dépasse tous a choisi de me faire vivre tout ça comme pour valider cette idée que, non, mais ça ne peut pas dépendre que de toi. Il y a autre chose. Tu es bien obligé d'admettre que tout ce qui t'arrive ne peut pas être un hasard et que tu découvres tout ça parce qu'on te le laisse découvrir. Après, je fais l'effort, je cherche, je réfléchis, je passe des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, je vais partout sur les endroits, mais à chaque fois, il y a des rencontres totalement improbables qui me démontrent que, oui, je ne suis que un petit grain de sable dans un truc qui me dépasse totalement. et donc, je n'ai pas forcément toutes les clés, évidemment. Mais en ce sens, je ne peux que témoigner de ça pour inciter ceux qui m'entendent à dire, bon, est-ce qu'il est complètement fou ou est-ce qu'il y a vraiment un truc tout à fait incroyable et étonnant qui pourrait arriver à celui qui est en train d'écouter. Merci beaucoup, en tout cas, et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, il y a tout un tas de vidéos sur ta chaîne YouTube qui peuvent être consultées. Sans oublier les livres, évidemment. Évidemment. Que l'on trouve où, d'ailleurs ? Exclusivement sur Internet parce que je suis auto-édité, donc comme je vis de façon nomade dans un van, je ne peux pas stocker, je ne peux pas envoyer tout ça, donc sur Internet, en passant par mon site Internet, on tombe sur les endroits possibles pour le commander, soit Amazon, soit la FNAC. Très bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada